Bonjour à tous, alors nous avons vu précédemment au niveau de la rupture amoureuse les différentes phases. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième, nous avons vu précédemment le choc, la première phase de la rupture amoureuse, le choc, la dévastation, on est très mal, on ne sait pas ce qui nous arrive, le monde s'écroule à nos pieds. La deuxième phase, le sevrage, on commence à s'habituer, on essaye de s'habituer, on est en pleine phase de désintoxication de l'ex, tant aimé. La troisième phase, nous sommes en phase d'intériorisation, c'est-à-dire que maintenant notre estime de nous a été gravement touchée, nous sommes en pleine crise d'identité et puis aujourd'hui nous allons voir la phase que je nommerai celle de la rage. Alors quand je dis la rage, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, oui, nous avons énormément d'énergie en nous, de la rage. C'est la phase où on dirait un peu, tu vas voir ce que tu vas voir, je vais te prouver qui je suis. Oui, voilà, on est en fait dans une sorte de colère et là on n'est pas comme dans la phase précédente où on la retourne contre nous. Non, on est plus dans le mode je vais prouver que j'existe, que j'ai raison d'être, que j'ai une valeur et que je suis. Donc c'est comme si un petit peu on renaît de nos cendres, mais on est dans un fort enthousiasme et dans une forte énergie, c'est vrai. Mais il faut essayer de ne pas trop s'éterniser dans cette énergie-là parce qu'en réalité c'est vrai, ça nous permet un petit peu de sortir de ces phases douloureuses, de ces phases où on pleurait beaucoup, où on avait besoin d'évacuer beaucoup de sentiments, où on se sentait emprisonné dans l'émotion. Là on est aussi dans l'émotion mais dans une sorte d'émotion active. C'est-à-dire que là on va se sentir capable d'affronter de nouvelles choses, on va être parfois même très virulent dans nos propos, on va se mêler des conversations, on aura toujours quelque chose à dire. On va être, comme je vous ai dit, tout plein d'énergie, mais ça ne vient pas forcément d'un endroit encore très sain. On a compris, on n'est pas encore rétabli. Voilà, c'est ça que je vais vous dire parce que parfois à ce moment-là on se dit, ça y est, je vais mieux, j'ai envie de soulever des montagnes. Et vraiment, on sent cette énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'on est rétabli, c'est que c'est encore une étape du processus de guérison. On est en train de se relever, d'accord, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini encore, on n'a pas fini ce processus parce que justement il faut que cet enthousiasme, cette énergie tellement forte se calme. D'accord, cette rage se calme. On sait très bien que vivre dans une rage constante, ce n'est pas bon non plus, ce n'est pas très simple non plus. On doit rester quand même dans la bonne mesure, dans l'équilibre. Donc, c'est une phase où on va avoir envie aussi de lui prouver qu'on existe. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité ce n'est pas à lui qu'on doit prouver, mais à nous-mêmes. C'est justement quand on sera détaché de lui qu'on saura qu'on est guéri. Alors, c'est finalement un enthousiasme qui vous permet d'être productive et d'avancer dans votre vie, ce qui est quelque chose de très positif. D'ailleurs, c'est cette phase-là où justement pour les femmes, très souvent, elles vont changer de coiffure, elles vont avoir envie de tout changer dans la maison, de redécorer complètement, même parfois de déménager, de faire un grand changement, de redémarrer en fait, d'un nouveau départ. Voilà, c'est durant cette phase-là. C'est quand même assez positif puisque c'est ce qui nous permet quand même d'avancer, de ne pas être dans la constante douleur. Mais cette phase est décisive parce qu'à ce moment-là, on doit bien prendre conscience qu'on est à la traversée des chemins. C'est-à-dire que c'est comme si je suis au milieu de la route et j'ai à droite et à gauche. À droite, je continue à maudire la réalité, je continue à m'énerver, je continue à en vouloir à la terre entière parce que oui, je vous ai dit, on en veut, on est dans la rage quoi. Ou alors, j'accepte. Je suis en une phase où je peux choisir d'accepter la situation, c'est terminé, c'est véritablement fini avec lui et maintenant, c'est un nouveau départ pour moi, pas pour lui et moi, pas pour moi plus tard, je vais encore essayer de le récupérer. Non, j'accepte la situation et j'avance. Donc, je suis vraiment ou à droite ou à gauche et véritablement, évidemment, on sait bien que pour guérir véritablement, pour se sentir bien et pour être dans le nouveau départ, eh bien, il va falloir choisir la voie de la raison, choisir la voie où je décide de me reconstruire moi en dehors de lui sans rien lui prouver. Si je reste au contraire dans cette phase où je continue à être dans une sorte de rage, où je continue à m'énerver, où je reste encore sous l'impulsivité, finalement, eh bien, je risque de la laisser s'éterniser quelques temps et c'est assez délicat quand même. Je risque en fait de refuser la souffrance, de dire que oui, j'en ai plus rien à faire de lui, c'est bon, je peux avancer. Alors qu'en fait, ce n'est pas encore le cas. Donc, s'autoriser en fait encore à ressentir nos émotions, à les accepter, à accepter cette nouvelle réalité qui s'offre à moi et ne pas fuir en fait cette réalité, ne pas non plus se laisser submerger par cette rage, mais arriver à quand même accepter la situation et se dire qu'il m'a fait du mal, j'ai de la peine qu'on se soit quitté, mais je m'autorise une nouvelle vie, un nouveau départ. Et là, en fait, j'arrêterai finalement de contester cette réalité, d'être dans le refus de la réalité et ça ira beaucoup plus facilement vers la cinquième étape. Donc, je vous invite à regarder la prochaine vidéo et je vous remercie et vous dis à très bientôt.